Allez ! Ah ! Et bien salut à toutes et à tous la M'Compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre petite aventure, notre mini let's play sur Minecraft, sur la map The Forest. Absolument incroyable cette map et regardez ce magnifique lever de soleil derrière moi, ce rayon lumineux, ce halo finalement absolument magnifique, j'ai ajouté du coup un shader et d'ailleurs ce shader, oh là le temps que ça charge, le shader tout simplement, il s'agit, hop, c'est où ? C'est la shader pack du Complimentary Reimagined R5.1.1 plus Euphoria Patches. Merci à tous, n'oubliez pas évidemment le like et l'abonnement et les amis regardez le début de base que je me suis construit comme convenu et je suis trop content et je vous le dis vraiment, en vrai de vrai. La petite période de Minecraft, même si elle dure de... Putain il y avait du charbon là, attendez ! La petite période de Minecraft, même si elle dure deux semaines seulement, c'est un vrai bonheur. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, Minecraft on a tendance à se lasser rapidement, il est là le charbon, on a tendance à se lasser rapidement et voilà, moi personnellement à chaque fois j'ai toujours très peu d'imagination et quand j'ai des idées, j'arrive pas à les réaliser. Souvenez-vous sur Madventure, j'avais des idées plein la tête, j'étais en mode on va faire ci, on va faire ça, au final on n'a jamais rien fait ou alors on a fait 20% de ce que je voulais faire, c'est absolument terrible. Mais là je peux vous dire que quand je vous ai dit que j'allais construire, en tout cas commencer à construire la base entre le premier et le deuxième épisode, eh ben j'avais quelque chose en tête et ce quelque chose en tête, eh ben j'ai pu tout simplement le réaliser. Alors c'est pas non plus incroyable de fou, attention, ne vous attendez pas à un truc de zinzin, mais je suis plutôt content parce qu'en vrai on est super bien cosy, on est même mieux que dans la base de Madventure. Alors j'ai juste dû faire des plantations et je vous montrerai encore à l'intérieur mais... Et d'ailleurs je vais pouvoir les enlever ici, de ces trucs qui piquent là, absolument terrible. Je suis devenu végétarien, vegan, parce que niveau nourriture c'est vraiment la galère. Voilà, je trouve pas d'animaux à proximité et j'ai pas trop envie de me balader non plus en off parce que ça fait trop peur, il y a des monstres partout. Il y a de la neige qui est réapparu parce qu'il a plu, donc ça c'est absolument terrible, mais je suis en train de penser d'ailleurs que la neige on peut l'utiliser à des fins assez intéressants. Eh oui, profitons de la neige pour faire des boules de neige, si déjà ça nous permettra de repousser les ennemis etc. Donc c'est plutôt pas mal en vrai, c'est plutôt pas mal en vrai. Bon donc vous avez vu j'ai fait un petit escalier, un petit accès déjà, oh une spiders, venez on se la fait. Je me suis fait un petit escalier, non il y a un creeper, on n'y va pas, non vraiment je la sens pas cette histoire. On va éviter de faire des bêtises dès le début. Je fais un petit escalier, un petit accès, tout mignon, tout sympa, les plantations de blé qui ne servent à rien, donc je pense qu'on va l'enlever parce que ça pousse pas, clairement ça pousse pas. Et puis donc notre base, qui est donc renfoncée. Regardez-moi ça, là faudra qu'on mette des vitres. Regardez à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc je me suis fait, parce que j'en avais marre de me faire piquer, donc là voilà, comme dirait Gérard, piquer. Comme ça, ça me permet de récupérer de la nourriture sans me faire attaquer par... Ah bah si, bah voilà, je me suis fait quand même... Arrête ! Calme-toi ! Oh, c'est pas vrai ! Voilà, ici nous aurons la chambre. Je dis nous aurons parce que pour le moment c'est très claustrophobique, mais il faudra mettre des tableaux, des belles lumières, des belles décorations, des lanternes, parce que là c'est juste une torche. Nous avons ici la cuisine, donc avec les fourneaux, juste ici comme vous pouvez le constater. Voilà, d'ailleurs on va pouvoir directement faire nos petites fenêtres. Hop, comme ça on sera plutôt pas mal. Voilà, et vous voyez j'ai encore une idée. En direct, on va mettre des volets. Eh oui, on va mettre des volets. Non mais attendez les gars, c'est ça la hype Minecraft. Quand elle est là, elle est bien présente, ça fait plaisir. Ici la salle des coffres. Ah, là on va être bien là. On va être bien, j'ai déjà commencé à trier les gars. Attention, ça rigole pas. Ici c'est tout ce qui est bois. Ici c'est tout ce qui est pierre. Et bien sûr quand je parlais de bois, je ne parlais pas d'Elsa. Ici c'est tout ce qui est terre. Là ça va être tout ce qui est l'aide je pense. Pour le moment on va mettre la neige ici. C'est un petit peu aléatoire. Et puis là on va mettre les vitres. Voilà. Là, je ne sais pas encore trop, ce n'est pas trié. C'est les loot que j'ai récupéré. Là c'est encore vide. Minerai d'or, minerai de fer. D'ailleurs, hop. Minerai d'émeraudes, minerai de charbon, minerai... Euh, attendez. Ah l'émeraud est là, il n'y a encore rien ici. Voilà, et puis là c'est tout ce qui est stuff. Pour le moment. Voilà, pour le moment ça j'en sais comme ça. Mais ce sera amené à bouger. Il y aura plus de coffres, etc. Ça va dépendre de ce qu'on va récupérer de toute façon. Les murs que vous voyez, ces fameuses stone tiles, vient du mode cataclysme mode. Donc je l'ai découvert par hasard en faisant mes petits crafts. Donc comment ça s'obtient ? Tu fais chauffer de la cobblestone, ça te donne de la stone. Avec la stone, qu'est-ce que tu fais ? Je vous montre. Tu fais de la stone bricks. Et avec la stone brick, tu refais la même chose et ça te fait des stone tiles. Voilà, tout simplement. Ah oui, du coup tu ne récupères pas dans l'inventaire. Hop, voilà. Tac, non ça ne va pas ici. Tac et tac. Voilà pour la base pour le moment. Et puis ici, je suis content parce que c'est symétrique, ce n'était pas fait exprès. Je n'avais pas compté ou quoi, ce n'était pas volontaire. Mais voilà, ici, libre à moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. En vrai, une petite grotte, ça peut être vraiment cool. Une petite mine au petit, ça peut être vraiment pas mal. On peut tricher entre guillemets un petit peu avec la carte. Autant en profiter, on a des mods, ce n'est pas pour les laisser de côté. J'ai un squelette ici. Ouais, on peut voir, peut-être là, ce sont des grottes. Donc en vrai, si on fait du minage au petit, il y a moyen de tomber sur des belles petites choses. Voilà, donc moi, c'est ce que je suggérerais. À la limite, ce serait de descendre là comme ça et de faire du minage au petit. Pourquoi c'est déjà creusé là ? What the fuck ? C'était déjà creusé en dessous là. Oh bah c'est certainement moi, oui, c'est certainement moi, tout simplement. En tout cas, voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos petits commentaires sur le premier épisode. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse le buzz. Ça, vous vous doutez bien, je connais. De toute façon, mon contenu en ce moment, il est vraiment à la renverse. Même les vidéos Eurotruck, mais ce n'est pas bien grave. Je vais quand même remercier les plus fidèles d'entre vous. Et si jamais vous voulez jouer à Far Cry 6 et que vous n'avez pas Far Cry 6 et que vous le voulez sur PC, les amis, soyez vifs, soyez rapides, soyez les premiers. Puisque le code qui s'affiche maintenant vous permet de débloquer sur Ubisoft Connect le jeu Far Cry 6. Allez-y, copier-coller. Je vous laisse recopier. Le premier qui rentrera ce code aura la chance d'activer Far Cry 6 sur son ordinateur. Sur Ubisoft Connect, je le rappelle, bonne chance à vous. C'est trop tard. Quelqu'un l'a déjà activé, c'est sûr. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes contents. C'est la petite surprise en partenariat avec Ubisoft. Voilà, je ne l'ai pas sorti de ma poche. Je vais être honnête avec vous. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale, c'est Ubisoft. C'est Ubibi qui régale, voilà. Donc, ça fait super plaisir. J'espère que vous êtes contents. Voilà, et sachez que c'est un premier code, mais un code peut en cacher un autre, comme on dit. Voilà, c'est surtout sur les lignes ferroviaires qu'on précise ce genre de choses. Alors, j'ai récupéré du charbon, c'est parfait. On va en profiter pour refaire des torches. Là, on part rapidement sur un mini-minage opti, juste pour voir. Et après, ne vous inquiétez pas, on va sortir, se balader, se promener. L'idée, c'est de varier, évidemment, les plaisirs. Voilà, on est là pour varier les plaisirs. Hop, hop, et voilà le travail. Ah, ça régale, ça. Ah, ça, ça régale, carrément. Hop, voilà. Impeccable. Allez, on descend. Mais voilà, c'est le petit cadeau de fin de semaine. Voilà, le petit cadeau du week-end. Je ne sais pas du tout quand sortira cet épisode. Et encore une fois, ce petit let's play, il peut durer 3-4 épisodes, pas plus, un grand max. Mais voilà, en tout cas, content de vos retours. C'est vrai que je n'ai pas synthétisé encore, mais malgré le succès monstre, eh bien, vos retours sont très plaisants. Et c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment un régal. Et c'est pour ça que je continue un petit peu. Et je suis vraiment curieux, vraiment, de voir les grottes. Comment elles ont été faites ? Est-ce que c'est des grottes Minecraft classiques ? Ou est-ce que ce sont les cavernes à la The Forest ? En vrai, ce serait super stylé. Et d'ailleurs, ça commence à se dessiner. Ça commence à se dessiner. Ah oui, non, mais ça, c'est le cratère, ça, à mon avis. C'est les extrémités du cratère. Donc, pour le moment, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose pour le moment. Allez, on est à la couche 49. Ah oui, du coup, pour le diamant, c'est couche négative, je le rappelle. Ah oui, ça va être absolument terrible. Mais voilà, je descends de deux en deux, parce qu'on fera un escalier pour aller vraiment vite. Et bon, ça, je ferai ça en off également. Et comme ça, on pourra miner au petit le diamant sans aucun problème. Je me suis fait une pioche en fer aussi pour ne pas trop utiliser la pioche en diams. Parce que là, je suis déjà à la moitié de la pioche en diams. Ce serait vraiment dommage de la casser. Voilà, parce qu'elle a quand même le potentiel. Du coup, voili voilou. Ouais, donc, couche 45. Moi, je vous dis, couche 30, on arrête si jamais on n'a rien trouvé. Si jamais on n'a rien trouvé, on ira couche 30. Et on remontera et on ira se promener dehors. Bien que, vous voyez, sur la mini-map en haut à droite, on voit de plus en plus de monstres. Avant, ils étaient grisés. Maintenant, ils sont en couleur. Donc, ça veut dire qu'on se rapproche d'eux. Attention. Ça peut aller très, très vite. Ça peut aller très, très vite. Et on a des choses qui commencent à se dessiner quand même sur la map. Ah, mais de toute façon, je n'ai plus de pioche. On va commencer à la faire et régler. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Je ne sais pas. Oh, il y a quand même des choses, a priori. Il y a quand même des choses. J'adore la mini-map. C'est trop bien. On dirait, c'est un peu... Bon, là, les grottes sont clairement générées aléatoirement. C'est clairement des grottes générées aléatoirement. Donc, pas sûr que ce soit des grottes à la The Forest. Mais ça, les amis, ça reste clairement à voir. Ah, mais on a les coordonnées en haut à droite. Je n'ai même pas besoin de faire F3, là. Incroyable. Ok, regardez, en plus, le soleil se couche. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Oh, j'ai cru qu'il y avait du feu. Et non, c'est les rayons du soleil. Hop, on va récupérer encore un maximum de nourriture. Là, il faudra mettre des pots de fleurs et tout. Ça va être super joli. Ah. Oh, non ! Non, j'ai trop le seum. Oh, non, ça, c'est chiant. Vous savez quoi ? J'assume ma connerie. Voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu moins joli qu'avant. Voilà, il faut assumer jusqu'au bout. Vous me dites en commentaire, vous préfériez avant ou maintenant ? Et en fonction, tant pis, j'assumerai les conséquences. Je recommencerai, ce n'est pas grave. Ce n'est pas non plus le truc le plus incroyable. Bon, on va prendre un maximum de ressources pour notre balade. Alors, on va mettre le fer. La hache, très importante. Ah, mais attendez, mais non, mais on va se faire un stuff en fer. Enfin, un stuff en fer. Des outils en fer. Ce sera déjà pas mal. Donc, la pioche, on va la laisser tranquillement ici. J'ai un casque en fer, c'est très bien. Je ne comptais pas en faire davantage. J'ai plus de stick. Attention, il va falloir récupérer du bois aussi. Alors, ce qu'on va faire. On va faire une épée. Très important. On va faire une hache. Et on va faire une pioche. Ce sera déjà pas mal. Un, deux et trois. Ce sera déjà pas mal. Je ne m'en sors pas avec mes rangements. Voilà, le fer, ça va là. Le bois, ça retourne ici. Ça, c'est ma nourriture. Tac, tac. Tac, les torches, je les ai sur moi. Ah, je sais ce qu'il faut encore. Bien sûr, bien sûr, les amis. Je ne sais juste pas comment ça se craft. Comme ça. Oh non, je ne sais plus comment ça se... Oh non, en plus, j'ai le jeu en anglais. Comment on dit bouclier ? Oh non, c'est une blague. Comment on dit bouclier en anglais ? Alexa, comment on dit bouclier en anglais ? Shield, bien sûr. Oh là là. Shield. What the fuck ? Oui, c'est ça, le fer. Ok, très bien, c'est bon. J'ai l'info. Merci Alexa, d'ailleurs. Voilà. On sera bien mieux quand même. Oh là 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 là. Heureusement qu'Alexa n'est pas loin. J'espère que je ne l'ai pas activé chez vous. Et là, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. Bien sûr, on va dormir. Et on va tout simplement, eh bien, se régaler. Voilà. J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette belle journée en vue. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire ? Parce que ça, ça vient des modes aussi. Juste avant de partir, de quoi dormir n'importe où. De quoi dormir n'importe où, j'ai vu ça. Tu prends les trois laines. Et comme si tu allais te faire un lit mais sans le bois, tu te fais un sac de couchage. Et là du coup, tu pourras te coucher par terre. Ah, même le sol. Bon, quand il fait nuit bien sûr. Voilà, c'est toujours pratique. Ça permettra de passer la nuit si jamais je suis en galère. C'est plutôt cool. Allez ! Ah ! Ah, c'est quoi cet accueil ? Allez, tire. Voilà, le premier achievement qui fait plaisir. Je me suis fait pas respecter. Je me suis fait pas respecter. Putain, mais il y a du mob en folie là. Il y a du mob en folie. Allez, on va aller par là-bas. Parce que je suis vraiment curieux. Voilà. C'est The Forest quoi. Donc là, normalement, il y a des... Ah oui, c'est vrai, attention. Parce que normalement, il y a des alligators. Il y a des crocodiles. Normalement, il y a des crocodiles. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il y a un mod qui rajoute des crocodiles ? Faut faire attention quand même. Alors, on va essayer de pas trop dénaturer non plus la map. Mais bon, moi, je vais récupérer du bois. Oh ! Oh là 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 ! C'est incroyable. C'est incroyable. Oh non ! J'ai dit qu'on allait pas dénaturer la map. Alors là, normalement, vrai joueur Minecraft rebouche les trous. Alors, clairement, voilà, on se sait. Eh ben, ce sera un rebouchage assez bref. Très bien. Très très bien. Il est mignon ce petit arbre. Je le coupe. Voilà, on laisse la racine. Pas du tout, on l'enlève. Et là, ce qu'on va faire, les amis, c'est vrai que j'aurais pu le faire déjà avant, la table de craft, la prendre sur moi, mais... Oh, c'était quoi ça ? Oak support. Ah ouais, un support en bois. Incroyable. Non mais on va découvrir plein de craft. Oh ! Ça se met pas dans le sens que je veux, mais vas-y, c'est cool. Y'aura moyen de faire des trucs sympas. On va se faire un bateau. Comme ça, moi, je suis sûr d'avoir le moins d'ennuis possible. Et hop ! Oh, le petit poisson. Ça va ? Superbe. Alors là, normalement, on va arriver sur un petit village. Si c'est bien reproduit. Oh ! Ouais, c'est ça, y'a un petit village. Ah, c'est pas... C'est bien parce que c'est vraiment réimaginé, quoi. C'est pas comme ça. C'est réimaginé. Et franchement... Oh, y'a un bateau, là aussi. Et franchement, c'est vraiment cool. La petite cascade d'eau. Tout à fait. Et là, normalement, t'as des cabanons qui sont déjà là. Et les montagnes sont un peu plus hautes, quand même. Les reliefs sont un peu plus hauts. Là, c'est plus facile à franchir. Alors, attends, parce que là, j'ai un problème. Les gars, comment on sort ? Oh, what ? Oh, wow ! Oh, mais... Oh, mais on a quand même les trucs de craft. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais attendez, comment je sors du bateau ? Non ! Comment je sors du bateau, les gars ? Non, c'est une vaste blague. Attendez, je sais pas comment on sort du bateau. Attendez, contrôle. Keybinds ? Ouais, parce qu'il y a trop de trucs. Leave. Non. Boat. Oh, non, comment on fait ? Comment on fait ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai réussi en faisant shift. C'est la touche traditionnelle, mais depuis tout à l'heure, ça marchait pas. Et maintenant, ça marche. Bon, ok. Là, j'ai eu un coup de panique. Crise d'angoisse. Voilà. Une vraie crise d'angoisse que je viens d'avoir. J'ai jamais eu ça. Vraiment, c'est une découverte. C'est vraiment pas agréable. Bon, voyons voir le village. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne remonte plus jamais dans un bateau. C'est terminé. C'est mort. Je ne veux plus de ça. Là, en plus, on a une pioche en fer. Donc, en vrai, pour casser les spawners, ça va être absolument parfait. Il est loin, le village. C'est pas comme ça, sur The Forest 1. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des spawners ? Oh là là, les frises. Oh là là, les frises. Ça, ça sent le spawn en masse. Pardon. D'accord. On est sur... Mais monsieur, mais vous buggez, monsieur. Ok. Attendez, les gars. Hop là, elle esquive de la loutre. J'ai pas compris pourquoi ça bug. On se croirait sur un serveur cube et berge. Pour ceux qui auront la ref. Voilà. Et le dernier. Impeccable. On a de la chance. Il y a un coffre ici, je l'ai vu. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va trier. Ok. Vas-y, on va tout prendre. Oh, des patates. Magnifique. Des patates. Et j'ai des boules de neige, en plus. Alors, attends, mon frérot. Non. Bon, bref. Trop fun. Il n'y a pas d'autres coffres ? Attendez. Ça se trouve, il y avait plusieurs coffres et je n'ai pas fait gaffe. Non, il n'y a qu'un seul coffre. Oh, non. Mais il va super vite, le bug. Arrête. Vas-y, tire-moi dessus. Oh, là, gros nul. Oh, gros nul. Oh, le nul. Allez, il meurt. Merci. Oh, de l'émeraude. Merci pour l'émeraude, mon poteau. Oh, regardez la montagne. Waouh. Ah oui. Bon, ça n'a rien à voir avec le vrai The Forest. C'est vraiment réimaginé. Et en plus, j'ai le cul un peu serré parce que là, normalement, dans le jeu, comme dit, il y a des crocodiles qui rodent. Et je ne sais pas, à tout moment, j'ai peur de me faire croquer les fesses, en fait. Par contre, ouais, la montagne, incroyable. Incroyable. Elle est vraiment big, gigantesque. Et c'est sûr, il y a quelque chose à aller voir dedans. Ça donne aussi envie de s'installer dedans. Bon, il ne faut peut-être pas non plus exagérer des bonnes choses, mais... Ah, c'est vraiment excellent. Mais ouais, ça n'a rien à voir. Mais là, on est dans la neige. Ouais, c'est ça. Là, on est dans la neige. On est censé avoir froid ici. Mais on est quand même censé être beaucoup plus haut. Et la montagne, elle n'est pas si fat. Et elle s'étend un peu plus en large. En vrai de vrai. Mais vraiment super bien réimaginé. Là, normalement, il y a des sangliers également. Manifestement, il n'y en a pas. Comment on va faire pour avoir de la nourriture ? Il n'y a vraiment pas d'animaux. C'est vraiment un let's play vegan, quoi. Le let's play végétarien, quoi. Alors, il y a des petites fleurs bleues, là. Je vais les prendre parce que c'est super beau. C'est super mignon. Blue orchide. Ah, mais en plus, c'est des fleurs vanillades Minecraft. Ce n'est même pas issu d'un mode. Et regardez la hauteur des nuages par rapport à la taille de la montagne, quoi. Mais si ça se trouve, la fin du jeu, elle est là aussi. Si ça se trouve, la fin du jeu, elle se fait dans la montagne. Je ne sais pas. Comme dit, je ne sais pas du tout si un stronghold, c'est vraiment la question que je me pose. Moi, je serais d'avis de d'abord checker là-dedans. Il faudra qu'on check aussi le grand arbre sacré là. Mais normalement, il y en a d'autres. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est reproduit, mais pas trop non plus. Là, on reconnaît l'arbre sacré. Mais normalement, il y a un arbre sacré dans cette zone-là. Et il n'y est pas. Je ne vois pas d'arbre sacré ici. Normalement, il y en a un là. Bon, après, celui qui est là, il est quand même plus emblématique que les autres. Mais il faudra qu'on voie les conteneurs aussi. Je pense qu'il y aura des loots intéressants à récupérer. Moi, je pense que la fin du jeu, il faut voir soit là-dedans et bien sûr, en dernier recours, dans la montagne. Maintenant, il faut trouver un moyen d'entrer dans une grotte aussi. Parce que pour le moment, on n'a pas encore trouvé de grotte. Ce serait pas mal d'avoir un accès via l'extérieur. Par exemple, comme ça, ça fait des frises des fois. Je ne sais pas ce qui charge, mais ça charge. Bon, en tout cas, c'est relativement vide. Là, je suis un petit peu déçu. Je ne vais pas te mentir, mon copain. Euh, ok. Mais la map est plus petite que dans le jeu. Et ça, c'est top. On se balade plus facilement. On va plus vite d'un point à l'autre, quand même. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? C'est Bibi qui rigale. Moi, ce que je vous propose, c'est un petit peu de luge. Mais c'est quoi ce bug ? Ah, mais c'est pour ça que je n'arrivais pas à sortir du bateau. Je pense que c'est parce que ça rame. Non, même pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attendez, je vais manger. Voilà. Là, je peux rentrer dedans. Mais mon gars. Mais respecte-moi. Ah oui, je ne peux pas la récupérer. Ah ouais, c'est... D'accord. Ça va, ce n'est pas bugué, quoi. C'est genre vraiment... Ok. Il n'y a pas de bug. Mais pourtant, si ça lagait, normalement, je ne pourrais pas faire mes craft. C'est ça ce qui est bizarre. Mais what ? Je passe à travers, frère. Eh, c'est quoi le délire, là ? Il y a un problème avec les bateaux. Je ne veux même plus en entendre parler. Il y a un problème avec les bateaux. Laisse tomber. Je ne comprends pas. Je passe à travers, littéralement. Oh, une tortue ! Une tortue sous l'eau. Non, mais il est bugué. Il est bugué. Tout est bugué, les gars. Je vais avoir un immense rollback. On ne va rien comprendre, vous allez voir. Là, la tortue, là, elle est buguée. Il y a tout qui est à l'arrêt, là. Là, il y a tout qui est à l'arrêt, les gars. Si je pose une torche, elle disparaît. Ah oui, d'accord. Cherchez pas plus loin. Ah, oui, d'accord. Ça y est, je viens de rejoindre le monde et je suis dans le bateau. Donc, vraiment, il y a eu un immense rollback, si je puis dire. Et là, la tortue, elle est où, d'ailleurs ? Il n'y a plus de tortue. Bon, bref. Ceci étant dit, ceci étant fait, ça bugue. Mais la map est tellement gourmande, je pense. La map et les mods aussi. Je pense que le combo gagnant n'arrange pas les choses. Bon. Ah ! Je vois des vaches et des cochons et des loups en haut à droite. C'est pour ça que je n'y avais pas d'animaux avant. Vu qu'on était en gros lag. Incroyable. Oh non, il pleut. Et on a un village. Je pense que là, on est dans la galère. Je n'aurais pas dû y aller. Il faut qu'on dorme. Oh, parfait. Parfait. Bien joué à moi. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille. Je laisse là le bateau. Je n'ai pas envie de chercher les embrouilles. Allez, on a du coup un nouveau village. Juste ici. On va vite le sécuriser. Ah. Alors, ça ne s'est pas passé comme prévu. On est entré en scène. Allez, vas-y, tire-moi dessus. Voilà, pas le temps de niaiser maintenant. Excusez-moi si je ne parle pas trop. Je me concentre. Oh, ça je prends. Ouais, il y a pas mal de maisons là. Oh, l'abeille. T'es mon abeille. Des gants de box. Un petit coffre caché ici. Je t'ai vu, coquin. Oh. Attends. Ça je prends. Je ne sais pas ce que c'est, les onion crates. Ah, mais attends, je peux savoir en faisant ça. Ah, mais c'est de l'oignon. C'est vraiment de l'oignon. C'est pour me faire pleurer ou quoi là ? Très bien. Bah écoutez, je tourne cette vidéo. Nous sommes le printemps d'ailleurs. En printemps, le printemps. Nous sommes le 21 mars. C'est incroyable. Voilà. Je voulais faire la parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça maintenant. Mais je le dis. Faut arrêter les frises là. Ah. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va. Il spawn un par un là. J'ai énormément de chance. Parce que dans le premier épisode, on s'est fait quand même soulever. Oh. Il y a plein de trucs. Oh. Ta gueule. Alors ça, c'est incroyable. Alors ça. Épée en diams. Unbaking 3. Looting 3 ? Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. On a fini le jeu là. Oh là là. Protection 3. Bon, ça veut dire qu'on va en avoir besoin. Je le mets direct. On va clairement en avoir besoin de tout ça. Attends, ça j'enlève. Ça j'enlève. Faut que je fasse le tri. C'est terrible. Bon, ça on s'en fout à la limite. Ghast. Je prends l'alarme de Ghast. C'est toujours cadeau. La monture de cheval. J'espère trouver un cheval. Et le reste, on s'en fout. Quoique. On a des disques de musique que je ne connais pas. Je vais les prendre. Ça, c'est bon. Jean-Biard. Unbreaking 3. Wow. J'ai un stuff complet, les gars. J'ai un stuff complet. Spawner Fragment. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Le blé. Qu'est-ce que je peux jeter ? Au secours. Je ne peux rien jeter, les gars. Tout est important. Je ne sais pas quoi jeter. Je me sens un petit peu con. Bon, allez, on va enlever ça. On va également enlever ça. Bah, attends. On ne va pas se casser la tête. Voilà. La Golden Cheat. Oh là, la Golden Apple Cheat est incroyable. Un autre CD. Et disque Fragment. Bon, ça, on s'en fout. Les os. Les os, c'est important pour la bonne mille. Un APT. Un APT. Allez, c'est bon pour moi. On va continuer. Ah, mais ça fait trop plaise, là. Wesh. Frost Walker. C'est incroyable. Alors. Eh, les gars. Ok, ok. Ça va, je rigole. Je rigole, je rigole. Putain, ils font mal, en vrai, les salauds, là. Ils font super mal. Et le problème, c'est que les freezes, ça n'arrange rien. Voilà. J'ai un ordinateur complètement pourri, pour ceux qui ont la ref. Bon, il n'y a pas de coffre. De toute façon, il n'y a pas de coffre, là-bas. Eh, ça ne sert à rien qu'on y aille. Ça ne sert à rien qu'on y aille. Et on a quand même récupéré des loots de folie. C'est vraiment génial. On se barre. La tortue, très bien. On se barre. Petite fleur jaune. De toute façon, je ne peux plus rien récupérer. Je suis full, là. Je suis clairement full. J'espère ne pas avoir fait de mauvais choix dans ce que j'ai récupéré. Ah. Il y a de nouveau un lag. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Pardon. J'ai rien dit. Et on va se rendre de nouveau par chez nous. C'est ça, l'avantage aussi. C'est que comme je... J'allais dire comme je connais la map. Mais attends. Ah, on est là ? Je ne pensais pas du tout qu'on était là. Ah oui, d'accord. Je ne pensais plus qu'on était vers là. Ah oui, d'accord. Ah bah, tu vois, je connais la map. Mais attention, tout de même, on a failli se planter. Et pourquoi il ne me met pas de glace, là, sous mes pieds, là ? Ah ouais, c'est... Bon, je suis désolé, les amis, pour les frises. Vraiment, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Ça doit être très chiant à regarder. Mais alors, sachez que c'est imbuvable à jouer. C'est vraiment un vrai plaisir. Tu te dis, ah, Minecraft, c'est quand même la qualité, quoi. Oh là 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 là. Bon, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Je vous ai fait une coupure. Ah bah, c'est reparti. Oh là là. Eh, ça me donne mal au crâne. Bon, je vais récupérer les cactus et je vous retrouve à la base, les amis, parce que là, c'est juste pas possible de vous montrer ça en vidéo. Allez, de retour à la base. On commence à apercevoir le cratère. Ça fait plaisir. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Avec du stuff relativement Gucci quand même, on va pas se mentir. C'est plutôt pas mal. Donc, vous me direz en commentaire, déjà dans un premier temps, si vous préfériez avant ou maintenant par rapport au bois qui est placé malencontreusement de cette façon. Donc, vous me direz comment vous préférez la chose. Pourquoi je ne peux pas mettre de torche sur... C'est incroyable, c'est nouveau ça. Ah bah voilà, il fallait sauter. Ok. Ok, d'accord. Ouais, donc, vous me direz ça. Dans un deuxième temps, vous me direz si vous voulez qu'on explore le grand cratère en priorité. Ou si vous voulez qu'on retourne près de la plage pour voir peut-être le grand arbre sacré ici. Vous me dites en commentaire ce que vous préférez. Soit le cratère, soit le grand arbre pour le prochain épisode. Et puis, voilà. Alors, attendez, du coup, on va voir... Ah mais non, j'ai pas de diamants. Je peux même pas... J'ai même pas de jackbox pour écouter les CD. C'est bien dommage. Alors, on va mettre les CD pour le moment... Attends, on va trier. Dans ce coffre. Là, les supports, là, comment ça fonctionne ? Eh, il faut arrêter de friser par contre. D'accord. Eh bien... Oh ! Oh ! Mais attendez, il y a moyen de faire un truc super sympa ? De changer l'utilité première de ce machin. Oh ! Attendez, ça donne des idées de malade, là. Imagine, tu viens là. Tac, tac. Regarde, tu peux te faire un petit escalier... Un petit escalier pas secret, mais un... Tu sais ce que je veux dire ? Oh, ça donne des idées. Un petit étage comme ça. Bon, alors là, le problème, c'est que non. Parce que là, on a le dehors, là. Mais bon, vous avez à peu près l'idée, quoi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, voilà. On va garder cette idée en tête. J'ai encore un CD sur moi. Pas mal de CD, quand même. Oh ! Non, mais les modes sont incroyables. Là, en gros, je vous explique. Je peux, en laissant appuyer sur mon clic gauche... Tata, 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 tata. C'est incroyable. C'est super satisfaisant. Bon, les amis ! Je vais trier les coffres et je vous reprends après. Et voilà, en plus, ça tombe bien, parce qu'on se quitte sur un nouveau coucher de soleil. Et ça, ça fait plaisir. Bon, ben voilà, les amis ! C'est quoi ce bruit ? J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce bleu, le petit like. C'est la récompense. Et puis, l'abonnement qui est gratuit si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à vous. Et on se retrouve, j'espère, très vite pour le prochain épisode. Voilà, tout simplement. C'était M. Colo. Plein de bisous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada